Bienvenue au Club de golf de Berthier. Je me présente Mélanie Bélanger, je suis présidente du Youzu Sushi à Berthierville, présidente aussi du Youzu qui est dans le IGA, donc pour vous dépanner, et administratrice de la SADC. À titre de vice-présidente, ça me fait plaisir ce soir de vous recevoir au souper Expert-Entrepreneur. Alors, j'inviterai M. Steve Piché. Bonjour à tous. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir. Il me fait plaisir de vous accueillir ce soir et de vous souhaiter la bienvenue à ce cinquième souper Expert-Entrepreneur, mettant en scène des entrepreneurs de chez nous qui ont des belles histoires pour vous inspirer. Nous sommes heureux de vous accueillir avec une très belle diversité d'entrepreneurs. Le thème de cette soirée sera en affaires de génération en génération. Vous allez rencontrer des entrepreneurs en commerce de détail, entreprises de services, entreprises alimentaires et agricoles, des spécialistes en services à la clientèle. Ils sont tous des experts qui seront partagés avec vous leurs recettes, soit pour atteindre le succès ou pour éviter quelques pièges d'entrepreneurs. Je veux vous dire combien je me réjouis de voir vous si nombreux ce soir. Ceci démontre votre intérêt pour une activité de ce genre. Vous offrez aujourd'hui une participation dynamique, variée, à l'image de nos experts entrepreneurs. Je suis donc convaincu d'avance que cette soirée sera vous comblée. À la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, nous croyons que ce genre de rencontre favorise un réseautage et un partage de connaissances très profitable pour tout entrepreneur en quête de développement de son entreprise. Je remercie nos partenaires qui nous supportent dans nos événements et particulièrement ce soir Desjardins à titre de présentateur de l'événement. Merci à nos experts, entrepreneurs qui ont bien voulu nous accompagner dans la réalisation de cette soirée, car sans eux, la soirée n'a pas lieu. Bon souper à tous et bonne soirée. Donc, sans plus tarder, j'appellerai M. Jacques Plante. Il est coordonnateur du mentorat d'affaires pour le Carrefour Jeunesse-Emploi d'Autré-Joliette. Il sera votre animateur pour cette soirée expert-entrepreneur. Alors, Jacques. Bonsoir tout le monde. On en est, et je suis très fier de vous le dire, à notre cinquième volet cette année. Il y a cinq ans, avec Louis, le DG de la Chambre, on a eu cette idée folle-là de présenter ce projet-là aux gens du CA de la Chambre. Et malgré qu'on travaille fort là-dessus, surtout Louis de son côté avec son équipe, il reste qu'à chaque année, c'est la générosité des gens de chez nous, des entrepreneurs qui se sont pliés à ce jeu-là. Parce que je vous avoue, des soupers, des lones, j'en fais beaucoup, j'ai eu les soupers tournants. Alors, on a dit, on va organiser quelque chose avec le micro tournant. Et c'est comme ça que ça se passe la soirée. C'est-à-dire qu'on va vous présenter notre belle brochette d'invités ici, qui vont s'installer au table. Vous allez avoir l'occasion de jaser avec eux et moi, au cours de la soirée, je vais ramasser mon micro, que lui va tourner au table. Et si l'entrepreneur n'est pas à votre table, vous aurez l'occasion aussi de l'entendre, de raconter un peu son histoire. Et ce soir, ce sont de belles histoires de familles ou de relèves d'entreprises avec qui on va jaser. Donc, je vous dis tout de suite, ceux qui sont là, un grand merci. Parce que si vous n'étiez pas là, j'aurais l'air bien fou, je n'allais rien dire. Sans plus tarder, on va présenter ces gens-là. Mélanie, je vais te laisser parce que je vais partager aussi un peu d'animation avec Mélanie avec grand plaisir. Je te laisse présenter nos premiers invités. Merci, bonne soirée. Donc, pour les premiers invités, Joël Plouffe de Desjardins-Dautré pour nous présenter M. René Sylveste et Mme Vanessa Sylveste. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'ai l'immense honneur de présenter ce soir M. René Sylveste et Mme Vanessa Sylveste, entreprise Bertier Incorporé, EBI communément à Puy. L'entreprise Bertier Incorporé est une entreprise existante depuis trois générations. L'entreprise a été fondée en 1960 par M. Roland et Marie-Ange Sylveste, qui sont présents ce soir, d'ailleurs. Bonsoir. Ainsi que la famille Sylveste. Petit retour dans le temps, petite chronologie de l'évolution, voire des fois même la révolution au niveau d'entreprise Bertier Incorporé. Création en 1960, de 60 à 69, beaucoup dans les travaux d'excavation, terrassement et déneigement. J'espère que je ne me trompe pas, mais j'ai pris ça sur votre site Internet. Ça devrait être précis. C'est bon encore? OK. Je n'ai pas tout pris. Ça aurait pris des pages. 1970, début des opérations de collecte d'ordures ménagères. 78, l'obtention du premier certificat de conformité pour l'opération d'un site d'enfouissement. 1990, quand même, début des opérations de collecte de matière recyclable. 1990, on parle de quelque chose comme 30 ans. Ce n'est pas rien. On y pense qu'on a déjà 30 ans en matière recyclable. 94, les opérations de compostage. 97, construction de sites d'enfouissement sanitaire au Costa Rica et implantation du service de collecte. 99, implantation d'un système de recouvrement étanche et de captage de biogaz dans les cellules existantes. 2002, pardon. 2002, construction du centre de traitement des biogaz. 2010, début de la conversion de la flotte de camions de collecte en gaz naturel, gaz naturel comprimé, GNC, pardon. 2012, inauguration de la centrale de co-génération de biénergie. 2013, ouverture des deux premières stations de gaz naturel comprimé. 2014, la centrale de co-génération biogaz est certifiée libre platine. Et 2017, inauguration du système de traitement de verre chez OBI Environnement. Je n'ai rien oublié, c'est bon. OBI, c'est une grande entreprise, très connue dans la région, très respectée, qui a toujours été soucieux et sensible à l'importance d'un environnement meilleur, à l'amélioration de la qualité de vie des gens vivant dans sa communauté. À ce titre, son implication sociale se traduit par l'appui de nombreuses causes et de multiples événements par le BIA, entre autres, de dons et commandites, très impliqués dans la région. OBI est une entreprise familiale pour ceux, mais les quatre fils de la deuxième génération sont toujours actifs dans la compagnie, dont M. René Sylvès, ici à ma gauche, qui oeuvre au sein de l'organisation depuis 1978. Là, il me dit de vous dire qu'il a commencé très, très jeune à travailler. Le message est fait. M. Sylvès a été actif dans toutes les activités et tous les métiers possibles chez OBI. Au fil des années, des responsabilités s'ajoutent au même rythme que le développement de la compagnie. Aujourd'hui, il est entre autres responsable du développement des filiales, achats, acquisitions d'entreprises, des baux commerciaux, ressources humaines et supervision des directeurs généraux. Quand même, c'est... C'est intense, c'est intense. On l'applaudit, oui, on l'applaudit. Je sens que vous aimez ça, là. Vous aimez ça, on va tirer ça un peu. M. Sylvès ne pourrait passer sous silence sa très grande fierté, la participation de ses enfants, Vanessa et Francis, au succès de l'entreprise. Vanessa fait partie de la troisième génération qui oeuvre dans l'entreprise. Elle a fait ses débuts dans l'entreprise toute jeune pour faire, toute jeune comme son père, pour faire du remplacement à la réception du siège social. Diplômée en administration des affaires, elle s'intègre au département de ressources humaines à la fin de ses études. Elle y travaille un peu plus de cinq ans avant de se diriger vers les communications et le marketing. Mesdames et messieurs, René et Vanessa Sylvès. Applaudissements Applaudissements Merci. Petite anecdote, je ne sais pas si M. Sylvès s'en souvient, mais mon tout premier emploi, j'étais peuseur chez Sintra à la carrière Sainte-Élisabeth, puis les premiers camions que j'ai pesés, ça s'appelait EBI. Ce n'est pas d'hier. J'invite maintenant M. Charles-Éric Marchand de Desjardins Entreprises-Lanaudière pour présenter M. Jacques et Nathalie Riquier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente M. Jacques et Nathalie Riquier, M. Jacques Riquier et Nathalie Riquier de Ameublement Riquier. Laissez-moi vous présenter tout d'abord le commerce d'Éric Riquier des gens qui ont l'entrepreneuriat dans le sang de génération en génération. Ameublement Riquier, le premier commerce de fournitures à Berthierville fut créé en 1953 par M. Émerie Riquier. Après plusieurs années de travail au sein du commerce, Jacques, un de ses fils, reprendra la relève. La prise de possession se fera en 1974 et ainsi Jacques permettra à son père de poursuivre son rêve en assurant la survie du magasin. Par la suite, le gendre de Jacques, Alain Moreau, qui est présentement ici, qui prend une photo, merci, deviendra vendeur dans l'entreprise. Les années passent et Jacques doit penser à une seconde relève car il doit céder la place. En 2013, Nathalie, fille de Jacques, achètera le commerce avec son conjoint Alain qui y travaillait depuis plusieurs années. Jacques n'a pas encore quitté complètement, il est toujours prêt à donner un coup de main à la nouvelle relève. Les trois générations sont des passionnées du métier et d'ailleurs c'est pour cela que le commerce a super duré tant d'années malgré la compétition. Les Berthelais ont été fidèles au Riquier et l'entreprise en est très reconnaissante. On peut dire que l'ardeur, le respect, le dévouement ainsi que le service sont des priorités qui font le succès de l'entreprise. Ameublement Riquier, peut-être fier de son succès de descendant, descendant, on n'a plus que souhaité longue vie au commerce. Merci à vous. Alors à mon tour d'appeler Ginette Saint-Pierre de Desjardins-Dautré pour présenter M. Robert Arnois et Steve Arnois. Bonsoir. Moi ce soir j'ai le plaisir de vous présenter M. Robert et Steve Arnois de Beignes-Dantan. Donc le tout a débuté en 2003 alors que M. Robert Arnois a acquis la boulangerie d'Élise-Dantan. À ce moment, il est associé avec M. Michel Brisson. Très rapidement, on parle de quelques mois seulement, Steve, le fils de Robert, manifeste son intérêt pour l'entreprise, surtout pour le travail familial. M. Brisson a vu la relève potentielle, c'est alors qu'il décida de prendre sa retraite et de vendre ses parts à Steve. À partir de ce moment, naît l'entreprise familiale d'Élise-Dantan. En 2007, se joint un troisième membre de la famille Arnois, Patrick, le fils aîné de Robert. Depuis, l'entreprise ne cesse de croire. Nos fameux beignes de Berthier sont sur le point de devenir un autre beau fleuron québécois. M. Arnois. Merci. J'invite maintenant M. Simon Wallen de Desjardins-Entre-Pils-Anaudière pour présenter M. Louis et Louis-Simon Lamontagne. M. Louis-Simon Lamontagne. à Saint-Félix-de-Valois, devenu aujourd'hui les résidences Eftério. En 1978, Francine, fille de Rita et Fernand, avec son conjoint Louis Lamontagne, forment la troisième génération de thanatologues dans la famille qui pratiquent les services funéraires dans l'Annaudière. Leur fils, Louis-Simon, devient aussi thanatologue en 2005 et a ainsi représenté la quatrième génération. Celui-ci amènera un air de renouveau dans les services funéraires. Ses parents, Francine et Louis, lui laissent donc les guides de l'entreprise familiale avec confiance. Ce qui a permis à l'entreprise Eftério de connaître une remarquable expansion, particulièrement à Berthierville en 2011 et également à Joliette en 2017. Merci, messieurs, pour le faire. Merci. J'invite M. Stéphane Charest de Desjardins-Entreprises-Lanaudière pour présenter M. Dominique Laporte et Jean-François Laporte d'Automobile, Réjean Laporte. Bonsoir à tous. Il me fait grandement plaisir de vous présenter Automobile Réjean Laporte. Et moi, je vais vous ramener au milieu des années 50. C'est là que ça a commencé. Une mère a dit à son fils, « La clé du succès, mon garçon, c'est d'être son propre patron. » Alors, le fils en question, âgé 17 ans, s'est inscrit à l'École d'automobile de Montréal. Trois ans plus tard, en 1958, c'est-à-dire il a de ça 60 ans, le jeune homme ouvre sa station de service à laquelle il intègre un service de mécanique. Ce jeune homme se nomme Réjean Laporte. Alors, les années suivantes, ils font d'une famille issu trois fils. Alors, le premier dans l'ordre, Martin, Dominique, ici présent, et puis le plus jeune, Simon. Alors, en 1968, M. Laporte obtient une première concession, Toyota, et en 1978, c'est-à-dire un autre dix ans plus tard, c'est Ford. Alors, depuis ce temps, la famille Laporte, c'est synonyme de la famille Ford dans la Naudière, sans oublier Lincoln. Les trois fils ont vieilli et les trois s'en vont aux études. Dans quel domaine, vous pensez? La mécanique. Alors, témoin des exploits de leur père, ils apprennent les apprentissages de la vie en milieu automobile. Bon, M. Laporte nous a quittés en 2012, et dès lors, Martin, Dominique et Simon prennent les règles de l'entreprise. Ils sont encore très impliqués. Martin est président, Dominique, ici présent, est le directeur des ventes, et Simon est le directeur adjoint aux ventes. L'entreprise s'agrandit, elle innove, elle se modernise. Aujourd'hui, c'est 160 000 pieds carrés, et c'est l'emploi à environ une vingtaine d'employés. Au fil du temps, les trois frères, excusez-moi, préparent la relève, et c'est autour de la troisième génération, dont il fait partie, il se passe de présentation, il est très connu dans le milieu, mais je vais le nommer quand même, Jean-François Laporte, très bien connu dans le milieu, très impliqué. Vous pouvez l'applaudir. Et donc, la troisième génération, ils sont quatre, sont impliqués dans l'entreprise au niveau des ventes et du service. Jean-François, lui, occupe un emploi au niveau des ventes. Alors, avec maintenant trois générations impliquées dans l'entreprise, on peut affirmer sans l'ombre d'un doute que leur fondateur et ses trois fils ont su transmettre leur passion de génération en génération. L'aspect familial est très important dans cette entreprise, et c'est fort, ou fort, comme vous voulez, plus que jamais. Je vais prendre un petit 30 secondes pour vous lire une petite partie que j'ai prise sur leur site Internet, parce que ce soir, c'est sûr qu'ils ne vont pas vous en parler, alors je vais vous en parler. Et là, je fais une petite lecture textuelle que j'ai prise sur Internet. Entre 79 et 99, Réjean Laporte s'est vu décerner chaque année par porte du Canada le prix nord-américain de l'excellence pour le service à la clientèle, en reconnaissance du nouveau remarquable de satisfaction de la clientèle qui a été réalisé par le biais d'une gestion dynamique, d'un personnel dévoué et de l'excellence des normes d'exploitation. Je termine avec ceci. Aujourd'hui, remplacé par le prestigieux prix du président, l'entreprise a décroché six titres entre 2010 et 2017. De plus, ils sont membres du Club Diamant pour les années 2012, 2013 et 2015. Cette distinction accompagne le prix du président. Elle est également la plus haute distinction accordée par Ford Canada. Bravo. Félicitations. Excuse-moi, je viens d'avoir un scoop à l'instant. 2018 aussi ont été reconnus. Bravo. Merci. J'invite maintenant M. Frédéric Dugas de Desjardins-Entreprise-Lanaudière pour présenter Mme Catherine Lemire et M. Hugo Ouellet. Bonsoir. Premier franchisé Tim Hortons à Berthierville en 1994, Jean-Marc Lemire a su relever les défis de ce marché très exigeant que le service rapide, le service à la clientèle. Pour sa fille Catherine, ayant grandi dans l'entourage des opérations du restaurant, il était tout naturel qu'elle soit mise à contribution un jour. En 2017, Tim Hortons offre à la famille Lemire une deuxième franchise. C'est donc le couple Catherine et Hugo qui se portent acquéreurs de la nouvelle franchise à la Valtry. Puis en 2010, une troisième franchise à Masquinongé. Actuellement, Catherine et Hugo sont dans un plan de succession qui leur permettra d'être seuls propriétaires de la franchise à Berthierville, ce qui devrait arriver en octobre cette année. Si on pouvait voir dans le temps, peut-être verrions-nous leurs enfants, Étienne et Magali, être la troisième génération de franchisés Tim Hortons dans la famille. Pour Catherine et Hugo, être entrepreneur, c'est un mode de vie. Alors, pour nos derniers invités et non les moindres, j'appellerai M. Vincent Houle de Desjardins Entreprises-Lanodière pour nous présenter M. André Coutu et Mme Pascale Coutu de la Courjurie. Bonsoir. Dans l'agriculture, on le sait, comme dans plusieurs autres industries, c'est une histoire de génération. La relève est importante. Ici, on veut exprimer comme quoi la relève a bien réussi, a bien innové. Lors de ses débuts en agriculture, André Coutu, son épouse Gislaine s'occupe de la terre ancestrale des Coutus. Plusieurs générations, plusieurs centaines d'années, que c'est des Coutus à Sainte-Élisabeth, où vous savez, elle est située à Scourgerie. La ferme, au début 40 hectares, est dotée d'une quinzaine de vaches, devient ferme Coutance, avec une centaine de bêtes, 80 hectares, donc ils ont doublé. André a transmis à ses trois enfants un profond respect de la nature parce qu'elle a repris leur élève sur la terre familiale avec son conjoint, Pierre. Elle est en diplomateuriste et après avoir œuvré dans le domaine, elle est à la recherche de nouveaux défis. Elle veut pratiquer une agriculture durable, elle est impliquée socialement. D'ailleurs, elle est impliquée dans trois comités, plus plein d'autres implications personnelles qui tiennent à cœur. D'ailleurs, sa région, l'Anadière, elle y met beaucoup d'énergie à la développer. Alors que ça m'a lui dit « Trouve ta façon et ta couleur pour ton entreprise en agriculture », Pascal a un coup de cœur pour les courges. Ça fait 20 ans maintenant qu'il y a des courges à la courgerie. Juste pour vous situer en agriculture, partir dans un domaine qui est vraiment peu commun, donc les courges, aller chercher l'expertise, développer la mise en marché de ça, faire valoir ce produit-là et créer des livres. Enfin, la mise en marché également des livres, c'est vraiment un grand défi. Donc, vraiment, toutes mes félicitations. C'est le début de l'aventure de 20 ans, comme on le disait, où son père sera son mentor, son allié, son inspiration. D'ailleurs, M. André a été impliqué dans plusieurs comités tout au long de sa carrière, entre autres les mains pour demain, pour entraider un village au Mali. Donc, comme on dit, la pomme tombe pas loin de l'arbre. C'est une famille très impliquée, qu'il le restera, puis on est vraiment chanceux de les avoir dans l'Anadière. Merci. Merci. Mélanie, tu as des remerciements à nous faire à ce moment-ci. Donc, c'est important de remercier nos partenaires. Alors, nos partenaires annuels, Desjardins, représentés par Simon Wallen, la Ville de Berthier, représentés par M. Denis Perrault, Pleat Infotel, représentés par M. Pascal Champagne, nos collaborateurs annuels, les résidences funéraires Eftério, EBI Environnement, SADC d'Autré-Joliette, Tim Horton, nos commanditaires de services L'Action d'Autré, Pascal Charland, CPA, Élisabeth Gagnon, photographe, CTRB TV, et tout spécialement aujourd'hui, un merci à Desjardins comme présentateur de l'événement. Merci. Je pense, Mélanie, que tu dois inviter M. Wallen à faire sa petite chanson. Bon, il y avait-tu dit qu'il devait faire une chanson? Oui, absolument. Alors, M. Simon Wallen, directeur développement des affaires chez Desjardins Entreprises L'Anneau-Dierre, va venir nous faire un petit mot et une petite chanson. Pas sûr pour la chanson, honnêtement. Écoutez, d'abord, juste un grand merci à la Chambre des commerces d'avoir pensé à Desjardins comme partenaire pour le souper de ce soir. Je suis honnêtement toujours touché d'être ici. Ça fait quelques années déjà, Jacques l'a mentionné, la cinquième édition, de voir la générosité, en fait, des entrepreneurs envers leur communauté d'affaires, des gens qui ont réussi et qui ont manifestement à cœur de redonner, en fait, aux gens du coin. Donc, le maillage, le réseautage qu'on fait ce soir, c'est très porteur pour une communauté d'affaires et c'est tout en votre honneur. Je vous remercie. Vous savez, pour Desjardins, le développement économique de la région, ça a toujours été, ça restera toujours une priorité. Juste à titre indicatif, c'est environ 22 000 entreprises qu'on supporte au point de vue commercial dans la région de l'Anneau-Dierre, plus de 285 000 membres particuliers. On est très fiers de ça. Et notre job à nous, c'est assez simple, c'est de vous aider à réaliser dans le fond vos rêves, vos ambitions, vos passions. Donc, on a vraiment à cœur d'encourager la croissance des entreprises d'ici dans toutes les étapes de leur développement, que vous soyez dans une phase de démarrage ou de croissance, de stabilisation, ou si vous êtes rendu à penser, peut-être à passer le relais à une autre génération, on a des outils, on a l'expertise pour vous accompagner là-dedans. Donc, il ne faut pas se gêner de venir nous en jaser. Ça va nous faire plaisir. On est toujours agréablement surpris, jour après jour, de constater les efforts que les entrepreneurs, les employés et les partenaires économiques déploient pour stimuler l'économie. Savoir que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur les experts, sur les succès, en fait, que les experts sont prêts à partager avec vous, que vous participez aux activités qui sont organisées par la Chambre de commerce, que vous rassemblez entre vous pour échanger, pour résoter. et c'est très encourageant. Et, pardon, c'est grâce à vous, en fait, si l'économie de notre région affiche une aussi belle vitalité, je vous en remercie. Je vous remercie pour votre engagement, pour votre courage d'entrepreneuriat. Je pense qu'on ne le mentionne pas assez souvent, mais ça prend du courage. Ça prend un brin de folie, mais ça prend beaucoup de courage pour se lancer en affaires, créer des emplois. Ça prend de la passion, ça prend du dévouement, puis vous faites clairement une différence majeure dans l'environnement socio-économique de notre région. Donc, nous, on est très fiers d'être partenaires et de contribuer aussi à notre façon au dynamisme de la région. Donc, je vous remercie à tout le monde de votre présence et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Simon. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une excellente soirée. Bon appétit. On va se retrouver avec d'autres interventions qui s'en viennent, des choses passablement intéressantes. Bon appétit. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103 ou bien par courriel tvcberthierville à commercialhotmail.com sur Facebook en écrivant Facebook CTRB et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Alors, bonsoir à tous. Il me fait plaisir d'être ici ce soir en tant que membre du comité activité fusionné avec le comité personnalité pour remettre l'hommage de ce soir. L'hommage est attribué à une ou des personnes et non à une entreprise. À la Chambre de commerce, nous croyons qu'il y a toujours une grande personne derrière chaque entreprise, organisme ou institution. Ces personnes doivent se faire remarquer par leur ardeur au travail, leurs compétences, la passion, autant sur le plan local que régional. Par ses actions, ses réalisations, ses ambitions, cette personne aura toujours su mettre en valeur notre région. Une soirée spéciale le 15 mai prochain couronnera la personnalité de l'année parmi tous les hommages décernés en cours d'année. Donc, ce soir, nous rendons hommage à M. René Sylvestre. La Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré est heureuse aujourd'hui de rendre cet hommage à un homme de chez nous qui a grandi, évolué au même rythme que le développement de sa compagnie. Ses 60 ans d'histoire pour lui et 60 ans d'histoire pour obéir. M. René Sylvestre, directeur général des entreprises Berthier. Nous vous parlerons aujourd'hui d'un homme important, d'un homme qui doit prendre de grandes décisions pour la plus grande entreprise berthelaise avec ses 600 employés et qui a su préserver son siège social chez nous à Berthierville. Mais ça, je crois que vous le saviez déjà. Il est le quatrième enfant d'une grande famille, marié à Julie Laforêt, et qu'ils sont les parents de Vanessa et Francis. Ça aussi, plusieurs d'entre vous le saviez. Il est le papy depuis un peu plus d'un an de Élie Valois, nouveau rôle qu'il remplit à merveille. Ça, tout le monde le savait. Mais alors, que peut-on apprendre de nouveau? Si l'on vous dit que très jeune, René fut éleveur de lapins sur la ferme de son grand-père. attention, pas seulement pour son plaisir. Vous savez à quel point la reproduction est prolifique? Eh oui, déjà, il savait dénicher les bonnes opportunités. Il fait donc ses débuts dans le monde des affaires. Encouragé par son père, Roland, il doit trouver preneur pour ses petites bêtes qui arrivent vite. Avec de l'aide, il trouve un restaurant à Montréal qui lui achète sa production et sa business est parti. sa passion pour la ferme, pour les animaux, le fait rêver à devenir vétérinaire. Ça, peu de gens le savaient, même moi. Quoique ses performances scolaires lui auraient permis d'espérer poursuivre ses études, René se définit mieux comme un autodidacte, un homme qui aime les choses concrètes. Après ses études collégiales, il entre officiellement dans l'entreprise familiale qui l'a vue grandir jusque-là. Au cours des 20 premières années, la compagnie progresse à vitesse grand V. René, un homme de terrain, n'a pas peur de se salir les mains. Il y apprend son métier tant dans les infrastructures, l'aménagement, le déneigement, la gestion et plus encore. Il en résulte un homme riche d'expérience en génie civil et un excellent administrateur. En affaires comme dans sa vie personnelle, René Sylvais est une personne disciplinée, intègre et respectueuse. Il est aussi très orgueilleux de la qualité du service à rendre à ses clients. En affaires comme dans la vie de tous les jours, il vous dira humblement, il faut être responsable de nos actions et chez nous, nous sommes fiers de bien faire les choses. C'est de cette façon que l'on se mérite le respect de nos clients. D'ailleurs, plusieurs consultants nous avouent souhaiter que les contrats soient octroyés à EBI pour de meilleurs résultats. René avait 17 ans quand il a rencontré à Notre-Dame-des-Prairies. C'est l'heure d'un tournoi de ballon-ballet et ils ne se sont jamais quittés. Régulièrement, à cette époque, pour être ensemble, Julie devait accompagner René dans son travail lors des soirées de déneigement. Toutefois, l'histoire ne dit pas si Julie aimait ça. Mais René, lui, aimait vraiment ça. Leurs enfants, Vanessa et Francis, représentent en compagnie de leurs cousins et cousines la troisième génération de l'entreprise. René et Julie voient un bel avenir pour eux dans la compagnie et ils sont fiers de la manière qu'ils assument leurs responsabilités avec énergie et compétence. En analogie avec EBI, considérés comme les Gaulois en matière résiduelle, étant donné qu'ils sont les seuls Québécois encore propriétaires de leur entreprise dans ce domaine, René Sylvès sera à titre personnel un Gaulois car il est un des rares hauts dirigeants d'entreprise à choisir Berthier comme milieu de vie. Autant il fait preuve de leadership dans son entreprise, il en fait de même pour sa communauté. René Sylvès, c'est chez nous qu'il s'investit, c'est chez nous qu'il s'implique, c'est chez nous qu'il a choisi ses amis. Il est présent personnellement dans la majorité des causes sociales. Il a également fait valoir ses talents de leadership en étant coach au hockey mineur, allant même jusqu'au réputé tournoi Pee-Wee de Québec avec l'un des clubs élites de la Naudière. Au baseball, c'est avec les boys de Berthier que René a servi de coach. Nous sommes donc choyés qu'il ait choisi de partager ses passions ici avec ses concitoyens et amis. Lui-même, un sportif déterminé, il avoue que, comme en affaire, pour réussir dans le sport, il faut de la discipline, une bonne préparation, s'impliquer et ne rien faire à moitié. Ses activités sportives préférées, le tennis et le badminton. Quand on lui parle de chasse, là, on découvre sa passion, particulièrement la chasse à l'orignal et aux caribous. Avec ses 50 sorties de chasse, un jour, il pourrait écrire un livre. Dans ce livre, vous auriez droit à toutes sortes d'histoires, celles qui auraient pu mal tourner et d'autres invraisemblables. Mais aussi, il vous parlerait de celui qui lui a tout appris de la chasse, son mentor, Jean-Pierre Metté. Parmi ses grandes réalisations communautaires, notons une importante contribution financière pour le centre hospitalier régional de la Naudière. Les petits-déjeuners servis pendant toute l'année scolaire et l'omnium de golf EBI, dont l'ensemble des revenus sont redistribués aux organismes et associations locales. Ses actions, ses implications personnelles contribuent à l'amélioration des conditions de vie des jeunes de la région. L'élite sportive n'est pas en reste avec EBI. Par l'entremise de René, nous avons vu de grandes étoiles locales performer sur la scène internationale. Cette aide financière et humaine, René et Julie en sont très fiers. Nous pensons tous à Joannie Rochette en patinage artistique, détentrice de nombreux podiums en plus d'une médaille de bronze mémorable aux Jeux olympiques de Vancouver. Il y a eu aussi Louis-Pierre Élie qui a performé à l'international en Coupe du monde de ski alpin. Au tennis, un sport que René affectionne particulièrement, nous avons été témoins des performances de Félix Vaillancourt, également supporté par EBI. Félix a participé aux championnats provinciaux, nationaux et au programme Excellence universitaire. Merci d'avoir été nos athlètes professionnels pour eux et pour nous. Vous avez ainsi collaboré à mettre Bertiville sur la map internationale. À la Chambre de commerce, nous vous sommes reconnaissants pour toutes ces actions, tant professionnelles que personnelles, qui ont permis à un bon nombre de personnes et d'entreprises de mieux évoluer dans notre milieu. Félicitations à un grand partenaire, M. René Sylvestre. On va prendre quelques instants pour regarder le montage de CTRB TV. Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour Renée, je t'envoie un petit message pour te remercier pour tout ce que tu as fait tout au long de ma carrière. Sans toi je pourrais pas être ici dans les montagnes. Le ski m'a amené jusqu'ici. J'ai maintenant une famille. On s'est rencontrés l'été passé, on a parlé un peu, mais je voulais envoyer un gros merci pour tout ce que tu as fait pour nous les athlètes de la région pendant aussi longtemps. Donc j'espère que vous allez passer une belle soirée, puis merci beaucoup encore. Bonsoir tout le monde, bonsoir Renée. Premièrement félicitations pour ce prix que tu reçois ce soir de la chambre de commerce, pour ton engagement dans la communauté et surtout auprès des jeunes. Si tu te souviens bien, en 1998, j'étais une de ces jeunes-là. C'est là qu'a eu lieu notre premier rendez-vous d'affaires. Et j'étais très loin d'une beauté que mon partenariat allait durer aussi longtemps qu'il a duré, jusqu'en 2010. Mais surtout que ça allait être beaucoup plus qu'un partenariat professionnel, que tu fais partie de ma vie, de ma famille, que tu serais non seulement un modèle, mais un confident. Renée, je ne peux même pas imaginer ma carrière sans toi. Je ne peux même pas imaginer ma vie sans toi. C'est vraiment un beau modèle. Ce que j'admire le plus chez toi, c'est ton humilité. Malgré ton succès, tu restes près des gens, tu continues d'aider la communauté. Et ça, c'est vraiment un beau modèle pour moi, même si pour toute la communauté et tous les jeunes. Et Renée, je vois que tu continues d'aider plein d'autres jeunes dans la région qui ont des rêves. Non seulement tu les encourages, mais tu leur donnes des ailes. Et je peux seulement parler en mon nom. Mais l'encouragement que j'ai eu de ta part de DI, ce n'était pas seulement financier, mais c'était personnel. Ça m'a encouragée, comme tu ne pouvais pas le savoir. Alors, félicitations pour ton engagement continu. Merci. Continue de faire ce que tu fais. Et bravo encore pour ce prix ce soir. Je t'aime fort. J'ai hâte de te revoir. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Beaucoup d'émotions. C'est quand même assez spectaculaire comme vidéo. Vous avez… Franchement, félicitations à tout le monde qui a contribué pour faire cette vidéo-là. Ça me touche profondément. Aïe, aïe, aïe. Moi, je me suis vite bonheur matin. J'avais un meeting à 7 heures matin. Fait que tu sais, je suis quand même fatigué. Je vais essayer de trouver d'autres raisons. Je vais me ressaisir un peu, mais merci beaucoup, Vanessa, à la Chambre de commerce. C'est une très belle présentation. C'est toujours très professionnel. C'est de la famille. C'était très, très bien. Les textes étaient bien choisis. Je pourrais commenter l'histoire des lapins. Je ne sais pas si mon père, Roland, puis ma maman s'en rappelle quand on vendait des lapins, puis le monsieur de Montréal, il enlevait le poids du sac pour jeter les lapins pour le restaurant. C'est une histoire très solide et très loin. Ce que vous avez peut-être oublié, c'est que j'étais aussi dans les scouts. J'étais en louveteau. J'étais full patch. J'ai vraiment eu toutes les choses. Je suis le seul qui, quand même, c'est la chanson Bunda, Bunda, Touri, Bunda, Tayana. Mais je ne me laisserai pas aller. Francis, veux-tu? Non, non. C'est une chanson qui est réservée pour des grandes occasions, surtout en plein bois. Je suis vraiment quand même ému de cette reconnaissance de temps en temps d'avoir fait la différence, puis que ce soit avec des athlètes, puis des fois avec des jeunes qui ne sont peut-être pas allés aussi loin que Joannie, puis des encouragés, puis de coacher des bantams 2C qu'aujourd'hui. Oui, des jeunes qui ont joué bantam 2C, puis ils me rencontrent, puis ils disent, on a eu des belles saisons, on a eu du fun, je me rappelle comment que ça se produisait, puis on était ordonnés, on était très, très précis dans les pratiques. C'était by the book, c'était solide, puis les jeunes, ils ont appris à être très disciplinés face à ça, puis on avait eu une super année. Des fois, il y en a qui ont travaillé pour nous autres après, comme techniciens ou d'autres. Puis là, « Ah, tu te rappelles-tu, tu m'as coaché en telle année, puis c'était le fun de voir tes souvenirs-là au hockey ou au baseball. » D'être reconnu à ça, à titre personnel, c'est important. Souvent, les reconnaissances sont faites au travail à l'entreprise, où on reçoit des nominations, des choses qui touchent bien, mais c'est mon tour. Il s'en profite. C'est sûr que ce trophée-là, je suis content de le mettre. Il y aura mes nombreux trophées de badminton. Je gagne à chaque année. Je m'excuse pour les boys, moi, ils gardent une place pareille. Puis surtout, beaucoup, beaucoup de trophées de chasse. Ça m'a touché tantôt quand on a parlé de Jean-Pierre. Je vais finir, je suis. Mais non, c'est un copain qui est parti longtemps, mais qui m'a beaucoup appris aussi à chasse, surtout à Lagnard. C'est un passionné. C'est un des premiers que j'ai côtoyé là-dedans. C'est un nom important pour moi. Je continuerai en disant que j'ai toujours eu plein de projets, beaucoup. Je voudrais remercier Vanessa, puis Francis, puis surtout Julie, de toujours m'accompagner là-dedans, puis me supporter. Puis quand je manque de projets, je pourrais vous dire qu'ils m'en trouvent. Surtout, il y en a une qui m'en trouve. Merci d'être toujours là. Merci de m'accompagner dans toutes ces choses-là. On n'est pas toujours à la maison. On a été à des tournois, puis des fois, on y va de seuls, mais on fait encore du vélo ensemble, puis on se scanne au tennis. Puis quand ça ne fait pas, on se trouve un autre sport, mais la compétition est toujours là. Touche pas ta balle. Je voudrais souligner la présence de ma famille, de la famille élargie de mes parents, Roland et Marie-Ange, pour lequel j'ai sûrement beaucoup appris d'être ce qu'on est. On ne vient pas bien loin. Comme ils disent, l'arbre tombe au râpomme, ça doit être le contraire. Merci d'être là, puis merci de nous avoir si bien élevés. Vous avez bien réussi. Merci aussi à Pierre pour le reste de la famille d'être là, Bianca, Michel. Je pense que Bernard ne pourra pas être là. J'en vois plein. C'est bien le fun de vous voir. Merci à mes amis d'être là aussi. Je n'ai pas vraiment manqué. C'était bien le fun de vous voir arriver à la gang de Hamilton, des amis que je côtoie dans d'autres sports, dans d'autres choses. Alain, 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 toute la gang. Je suis bien, bien content que vous soyez là. Merci beaucoup. C'est bien apprécié de tout le monde. Je ne veux pas oublier personne. Je pense qu'à un coup rendu là, j'ai pas mal nommé tout le monde. C'est tous mes amis, c'est tous vous autres qui faites partie de ce qu'on est, de ce qu'on fait, puis on a bien du fun ensemble. J'ajouterais juste un anecdote. C'était quand même très drôle avec Louis quand il est passé à mon bureau pour préparer la soirée ce soir, pour prendre des notes pour arriver à ce magnifique vidéo. Puis on a quasiment tombé comme dans l'émission La Vraie Nature. Mon âge, c'était mon âge. Mais pas la voix, il ne faut pas vous tromper, c'était la vraie nature. Puis on a eu bien du plaisir. Je pensais que ça durait 15 minutes, puis au bout de deux heures, on josa encore, puis là, on était rendu qu'on s'était perdus au caribou, puis on était rendu loin pas mal. Je ne sais pas, ça a plus les notes, tu dirais. Puis je vais finir là-dessus, bien je ne sais pas, je vais finir par finir, mais c'est sûr que j'ai bien été impressionné aussi par Joanie Rochette, qui me rend hommage ce soir, ou par Félix, ou par Louis-Pierre-Élie qu'on a vu à Banff dans son restaurant, puis qui est venu jaser beaucoup avec nous autres, puis qu'en partant, je n'avais pas de facture, puis je l'ai averti, je dis, je reviens au resto demain, mais je paye la facture, sinon je ne reviens plus. Mais tu sais, comme générosité, comme remerciement, il y a un restaurant à Banff, de fond du Suisse, puis italien, puis il était vraiment, vraiment généreux. On était retournés l'autre soir, il y a passé presque une heure, j'étais avec nous autres, puis c'était le fun, c'est cette passion-là, puis ces choses-là qui fait qu'on carbure. Du côté de Joanie, elle a été intronisée au Panthéon des sports du Québec en automne dernier, l'automne, je me rappelle, depuis septembre ou octobre. Elle m'avait invité à sa table, à sa droite, puis elle m'a rendu un bel hommage, là, sur la scène en avant, comme de l'avoir supportée, d'avoir été là. On était à Los Angeles, à Vancouver, souvent, on l'a suivi partout, là, presque tous ses championnats, Julie était à tous ses championnats, puis on est devenus des proches de Normand, puis de Thérèse. Puis on était encore assez proches, c'est sûr que là, à l'étudiant en médecine, mais on se parle, on se côtoie encore des fois, fait que je suis bien impressionné par tout ça. Bien là, je pense, c'est le mot de la fin, fait que merci à tout le monde, bonne soirée, merci beaucoup. M. René Sylvestre, mesdames, messieurs. Bravo, René, bravo. Je vais vous laisser, mon cher René, reprendre un petit peu vos esprits, puis évidemment, je vais commencer à me promener aux tables. On va faire une petite pause de quelques minutes. La façon de fonctionner est fort simple, hein. Selon les discussions que vous avez eues, moi, je vais aller chercher les gens qui sont nos experts entrepreneurs ce soir. Je vais vous donner trois minutes, cinq minutes, juste pour vous adresser. Vous avez eu l'occasion de jaser avec les gens aux tables. Mes questions de vous permettre de vous adresser aux gens dans la salle. Et si jamais, dans la salle, vous avez des commentaires ou des questions, vous nous faites signe, puis je vais aller vous porter le beau petit micro, puis vous pourrez intervenir. C'est quelque chose d'interactif qu'on va faire. Alors, on va s'arrêter quelque chose comme, Louis, quatre, cinq minutes, hein, Louis, au timing, quatre, cinq minutes, puis on va commencer à faire une tournée avec nos experts entrepreneurs. À nouveau, chapeau, René. Bien, j'ai un Louis, puis un Louis-Simon. Ça se ressemble-tu? Mon fils, c'est Louis-Olivier. Ah, là, on est dans les Louis. C'est mon grand-père, c'est Louis-José. On a beaucoup d'imagination dans la famille. En fait, bien, je vais te laisser commencer. La dernière fois qu'on a fait un speech comme ça à deux, pour deux générations, j'ai pris le micro en premier, puis quand je l'ai donné, il n'y avait plus rien à dire. Ça fait que je vais te laisser commencer. Oui, c'est ce que j'allais dire. On va commencer avec le paternel. Moi, je vais vous lancer une ligne, puis après ça, vous allez comme vous voulez. Quand votre fils vous a annoncé qu'il voulait devenir thanatologue, vous êtes-il content? Oui, tout à fait. Bien oui, bien oui. Bien oui, parce que dans le fond, votre ligne est-tu finie? Oui, oui. OK. Je vais peut-être en avoir un autre, mais celle-là commence comme ça. OK, il m'a commencé. Oui. En fait, premièrement, félicitations, M. Sylvestre, félicitations. J'ai été vous le dire personnellement, mais je vais le dire avant tout le monde, félicitations. Vous le méritez bien. Bon, donc, quand mon fils, nous autres, dans le milieu funéraire, il faut bien comprendre que c'est un milieu assez particulier, c'est un milieu familial. Louis-Simon, quatrième génération dans l'entreprise familiale. Donc, depuis 1929 que la famille, notre famille travaille dans ce milieu-là. Évidemment, à un certain moment donné, Louis-Simon a été élevé là-dedans. Il n'a connu que ça. Puis, c'était clair qu'il voulait se diriger dans ça parce qu'il ne connaissait pas d'autre chose. Et puis, en fait, à un certain moment donné, il me dit, il dit, père, tu ne connais rien d'autre que le milieu funéraire. OK. À un moment donné, il me dit, père, il dit, il serait temps que tu commences à peut-être me laisser un peu plus de place. J'aimerais ça, j'ai tombé dans la marmite, comme il dit souvent, quand j'étais petit. Je connais ça par cœur. Puis, il dit, il me dit cette fois-là, il dit, j'aimerais bien, bien, bien ça, que tu commences à me laisser un petit peu plus de place. Puis ça, c'est une bonne idée parce que quand tu as la chance d'avoir de la relève dans une entreprise, déjà, là, tu dis, yes, on n'a pas travaillé pour rien. Puis, ça s'en va, puis ça va être une continuité avec des nouveautés puis toutes des belles choses. Mais, je dis à Louis-Simon, j'ai dit, moi, je ne suis pas tout à fait prêt à lâcher. Ça fait que, mais, tu sais, il a vu son insistance, il dit, j'aime ça, je veux m'en donner là-dedans, puis je veux continuer l'entreprise familiale. Je dis à Louis-Simon, il dit, donne-moi un petit peu de lousse, là. Il dit, moi, je ne suis pas tout à fait prêt à quitter. Ça fait que là, devant son insistance, je dis, OK, on va y aller. Mais, Louis-Simon, tu as 7 ans. Finis ton primaire, essaye de faire ton secondaire, puis après ça, tu reviendras dans l'entreprise familiale. Ça fait que, c'est pas mal fait maintenant. Avez-vous une autre ligne? Bien, moi, l'autre ligne, oui, c'était ça. C'est que, moi, j'ai eu, je vais vous dire, je suis animateur radio, et à toutes les fois que, notamment au salon rendez-vous commerce, on a des entrevues à faire avec les gens qui sont là comme exposants. Et à toutes les fois, à la station, on m'appelle et dit, Jacques, viendrais-tu faire l'entrevue avec Louis-Simon? Parce que, quand on parle de tannatologie, de tout ce qui regarde le côté funéraire, c'est délicat, mais tu as une façon, Louis-Simon, de traiter ça. Il y a une façon, maintenant, de traiter ça qui est un peu spéciale. Hein? Vous voulez aller où avec ça? Passez-lui le micro. Louis-Simon, ta façon d'expliquer ça, ta façon d'amener ça. Bien, en fait, c'est ça. Puis c'est là où on va prendre la balle au bon. C'est que la chance que, moi, j'ai eue, plus tard qu'à 7 ans, là, mais la chance que j'ai eue dans la relève de l'entreprise familiale, puis pas juste parce que c'est dans le funéraire, c'est justement que mes parents, ils m'ont laissé à cette corde. Soit que je fasse une réussite, soit je me pende avec. Mais finalement, quand c'était le temps, par exemple, pour les gens de Berthier, qu'on construise le complexe en 2011, qu'on connaît aujourd'hui sur Notre-Dame, c'est moi qui est arrivé avec cette idée-là. Puis au début, surtout ma mère, qui tient les cordons de la bourse, c'était comme pour une entreprise de quatre générations qui n'avait jamais eu vraiment d'emprunt, de dire du jour au lendemain, on va emprunter 2 millions, puis on fait un complexe. C'est comme, wow, minute, là. En 80 ans, on n'a jamais fait ça. Mais ils m'ont laissé aller. Après ça, il y a eu… L'expansion à Joliette. L'expansion à Joliette en 2017, mais aussi au travers de ça, il y a eu, par exemple, les campagnes publicitaires qu'on a faites qui sont, disons, on peut dire audacieuses. Ça aussi, j'ai eu à convaincre mes parents. Des fois, je leur disais après que j'avais fini puis que le panneau était accroché. C'était plus facile de les convaincre. Mais une chose aussi, la dernière, qui est… Aujourd'hui, on est très heureux de la réussite de ce projet-là parce que quand on l'a commencé, on n'avait aucune idée où est-ce que ça s'en allait. C'est l'émission de télé qu'on a faite l'année dernière. Parce qu'on s'entend, c'est que du jour au lendemain, on prend notre entreprise, on prend notre réputation, on la remet à un réalisateur, un producteur à Montréal qu'on ne connaît pas, puis c'est comme, arrange-toi que ça sorte bien. Parce qu'on a tous entendu plein d'histoires d'horreur sur des montages que ça peut sortir n'importe comment. Surtout quand le réalisateur me dit que, « Hey, moi, tu vas voir, ça va bien aller. J'ai fait célibataire et nu, les cults, puis les barmaids. » C'est comme tabarnan. Part à moins deux, là. C'est comme, j'étais un peu stressé. Mais encore là, ce projet-là, il a fallu que je convainque mes parents. Celui-là, ça a été plus difficile, je dirais, de dire, « On ouvre les portes de notre entreprise, mais on ouvre aussi les portes de l'arrière-scène à des caméras de télé. » Mais aujourd'hui, avec le recul, puis avec tout ce qu'on a passé au travers, bien, on est… Moi, la fierté que j'ai et la chance, je me rends compte à quel point j'ai eu la chance que mes parents me laissent faire ces choses-là, parce que j'en connais beaucoup dans mon domaine qui ont le même âge que moi, qui ont la même audace, qui voudraient faire les mêmes projets, mais qui, leurs parents, ne les laissent pas aller. Puis qui font comme, « Non, 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 il n'y en a pas question, on ne peut pas faire ça. » Ça, c'est jamais fait, donc ça ne se fera pas. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, bien, on est devenu, au sein du milieu funéraire aussi, une entreprise qui est quand même reconnue, justement pour l'audace. J'ai une amie qui travaille chez Urgelle Bourgie, tout le monde sait c'est quoi, c'est l'une des plus grandes entreprises funéraires au Québec. Elle, elle travaille aux communications là-bas, puis elle arrive avec mes publicités, puis elle dit à son CA, « Regardez, qu'est-ce qu'on pourrait faire? » Puis eux autres, ils disent, « Non, 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 on ne peut pas faire ça des affaires de même. » Ça fait qu'en quelque part, je suis très fier de ce qu'on a fait ici, régional, puis la portée que ça peut avoir. Mais tout ça vient du fait que mes parents, bien, ils ont eu le gâteau de me laisser le lousse. Des fois, quand on est la génération, j'imagine qui, le boomer, là, tu sais, la vieille génération. Oui, oui, oui. Mais je comprends aussi que des fois, c'est difficile de lâcher prise, puis de dire, « Go, vas-y. » Mais en tout cas, moi, je peux dire que chez nous, ça a été une réussite, puis ces projets-là, j'espère que ça va continuer à être des réussites. On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, mais je pense que d'avoir cette… d'ouvrir ces horizons et de laisser aller l'autre génération, c'est… Et comme tu le disais, ce n'est pas toujours facile. Non. Vous avez une autre ligne? Oui. Non, mais c'est vrai, ce n'est pas toujours facile de laisser aller… Non, non, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Son arrière-grand-mère, à un moment donné, est décédée il y a 12 ans, 12, 15 ans. Elle avait 103 ans, puis elle me comptait… Elle comptait à sa mère. Elle dit, « Tu sais, Francine, quand la première voiture est arrivée dans le village de Saint-Jacques-de-Montcalm, on a tout ri de ça, puis on s'est dit, « Bien là, ça va se planter dans le fossé, puis les chevaux vont ressortir. » Comprenez-vous, mon affaire? Oui, oui. C'est que non, la première voiture est arrivée, puis elle était là pour rester. Puis je suis sûr que les M. Laporte qui sont là, ils vont vous dire que dans 10 ans, on va capoter parce qu'on va tous se promener avec des voitures électriques, puis il n'y en aura plus de gaz, OK? Les gars qui vont avoir des chars au gaz, c'est parce qu'ils ont un maudit vieux char. Exactement. C'est ça. Il faut regarder vers l'avenir, il faut faire confiance en l'avenir, il faut faire confiance à nos jeunes. Merci. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires ou des questions à faire à nos amis la montagne? C'est mort. C'était clair. C'est mort. On tient ça mort. Non, non, c'était facile. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Catherine et Hugo, Catherine et Hugo, s'il vous plaît. Vous pouvez rester déshabillés, monsieur, aucun problème. Comme dirait l'autre, vous pourrez, comme vous faites dans la vie, le partager, un couple en affaires. Oui. Travailler ensemble à la maison, gérer tout ça, comment vous arrivez à faire ça? C'est beaucoup de gymnastique. Il faut communiquer, bien sûr, faire la part des choses. Un des plus grands secrets, c'est de laisser la place à l'autre dans ses compétences, je pense. Catherine a des compétences que moi, je n'aurais jamais. Puis, c'est ce qui fait sa force et notre force. Qui a la tête de cochon? Chacun va dire que c'est l'autre. Il faut savoir aussi séparer les choses. Ils ne vivent pas, nous, c'est 24 heures sur 24. Oui. Alors, quand on arrive à la maison, il faut apprendre à parler de notre vie privée, notre vie de couple, puis laisser les choses au travail. Mais là, ça se dit bien devant une salle ce soir, mais comment on arrive à ça? Bien, c'est un défi. Pour lui, c'est encore un défi. Oui. Moi, j'ai été élevée là-dedans. OK. J'ai grandi avec le téléphone qui sonne à 2 heures du matin. Il faut aller travailler. On se lève. Puis, mon père m'a montré à décrocher, puis fermer le téléphone cellulaire aussi quand on arrive à la maison. Non, je ne peux pas le fermer. On s'entend. Mais il y a des choses qui peuvent aller à demain. Puis, il faut apprendre à vivre avec ça. Je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit à travailler ensemble. Mais on a déjà voyagé ensemble. Oui. Puis, on voyage ensemble. Puis, on a déjà un douanier qui nous a posé la question qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. On travaille ensemble. Puis, il s'est arrêté puis il nous a dit OK, vous travaillez ensemble, vous avez des enfants ensemble, vous voyagez ensemble. Il nous a dit wow, that's a lot of love. Puis, j'ai... Excusez, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Mais c'est ça. Puis, juste une petite note. Oui, oui, oui. Quand elle dit il faut séparer les choses, la façon pour moi de réussir de séparer les choses, c'est quand elle dit bon, là, c'est assez. Donc, c'est comme ça que ça arrête. Dans les projets d'expansion ou les idées un peu folles qui peuvent arriver, j'imagine qu'il y en a un des deux qui compense l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est tout le temps plus vite que l'autre et l'autre est plus conservateur, entre guillemets. Oui. Par contre, on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Quand tantôt je parlais de séparer un peu les compétences, Catherine a grandi dans un restaurant comme ça. Donc, moi, je la laisse aller parce que c'est l'experte là-dedans. Maintenant, des plans de folie ou d'investissement ou de quoi que ce soit, quand moi, je me mets à rêver parce que dans mon autre vie, j'étais comme un rêveur, si on veut, puis des projets fous, je lui en parle. Puis, si elle me dit, bien, oui, je pense si tu le sens, go, on va y aller. Donc, c'est vraiment de se compléter à ce niveau-là puis de laisser de la place à l'autre. D'autres commentaires? Non. Question, commentaire des gens de l'autre? Je pense que pour Catherine, la torture a assez duré. Non, 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 pourtant, je ne torture pas, non. Je pense à mes amis aussi de la fromagerie féodale qu'on a eue comme témoignage qui travaille aussi en couple. C'est beau de voir ces témoignages-là parce que ce n'est pas vraiment évident, j'imagine, le quotidien. Là, je fais juste essayer de ne pas être trop émotif. Mais avec mon père aussi, c'est familial. Oui, c'est ça. Bien, merci. C'est très gentil. Merci. Je vais rester dans la bouffe. Je vais demander à Robert et Steve Arnois, nos amis de Beigne-d'Antan. Je vais te laisser gérer, mon Steve. Je vais te laisser gérer, mon père. M. Arnois, Robert. Oui, monsieur. Est-ce que vous êtes content de voir comment, parce qu'on parle d'une reprise d'entreprise, d'assurer, et de voir comment, depuis plusieurs mois, l'entreprise prend de l'expansion? Mettons, l'expansion, c'est beaucoup d'expansion. Oui, c'est ça. Ça va vite, là. Ça va très vite. Et de me dire à suivre, je te dirais. Parce que lui, il a plus de formation que moi, puis son côté informatique, côté développement, bien s'entourer. C'est toutes des choses que moi, dans mon temps, c'est un grand mot, mais je n'étais pas féré comme lui, mettons. Parce que, Steve, on peut mentionner, depuis un certain temps, l'expansion, ça s'est développé rapidement, la nouvelle usine, la bagulerie. Oui, la bagulerie. Oh, boy, excusez. Avec l'acquisition de l'année passée de la bagulerie, comme tu dis, au marché Jean-Talon, c'est sûr que ça a donné un autre coup et une autre forme à l'entreprise. Les beignes, c'est quelque chose qu'on connaissait depuis 15 ans. Mais je vais aller sur le commentaire de Louis-Simon, tantôt, qui disait de laisser la corde aux enfants. Oui. C'est ce qui a fait notre force en équipe. Dans le fond, mon père, qui a acquis l'entreprise, l'année suivante, quand je suis arrivé, il m'a dit, regarde, les clés de l'entreprise, fonce, je te fais confiance, puis je n'avais aucune expérience. Dans le fond, on a fait des gaffes, on a acquis l'expérience, sur le tour, on a appris. Il dit que j'avais de la formation, mais on a pris à travers l'entreprise, on a pris beaucoup de formation. Je suis arrivé là-bas comme électromécanicien, chauffeur de truck, mais je n'avais pas d'expérience en affaires du tout. On a fait nos dents comme ça, puis on a appris ensemble, mais il a vraiment fait de la différence en me faisant confiance, puis mes faiblesses, c'est ses forces. On a toujours fait une belle équipe, mais on avait toujours la même vision. On s'assassait encore ensemble, puis c'est là qu'on s'en va, c'est ça le projet, t'es-tu d'accord? Attention à ça, c'est pas sûr, à ma confiance. C'est moi qui ai dit ça à Star, parce qu'il m'a fait confiance. Star, il donne plus le titre de fondateur, puis tous les problèmes, on essaie de gérer ça à l'interne, puis... Parce que toutes les idées qu'il avait, est-ce que ça vous a tenté un moment de lui dire « gâte, pèse sur le break, puis vas-y tranquillement, mange un beigne à la fois dans le fond, va pas trop vite? » Ben essayé de mettre les briques, mais il me dérapait assez souvent. Fait bien honnête, c'est un fonceur, puis il a ça en lui. Tu vois qu'il y a des bonnes idées, puis on devra faire ça, on devra faire ça. Les idées, ça déborde. Mais aujourd'hui, si on est rendu là, c'est bien grâce à lui quand même. C'est un beau témoignage, ça. Siv, est-ce que tu es conscient de ça, ce que tu es allé chercher la confiance d'une part en toi-même? Oui, vraiment, vraiment. Ça ne fait pas tellement longtemps aussi qu'on a décidé de s'assumer, puis de dire... Tu parlais tantôt à la madame de Desjardins qui nous a présenté comme un fleuron, ça commence à être une petite pression quand même. Mais c'est le fun. On est content de vendre tes beignes aussi quand on va à l'extérieur. Les gens de Berthier, ils sont fiers de nous voir, les beignes de chez nous. C'est le bouche-à-oreille qui nous a fait connaître. Je suis content de dire aux gens que je connais Steve Arnois de beignes d'antenne. Ça fait quelque chose. C'est cool. Merci. Merci beaucoup, messieurs. En terminant, je voulais juste féliciter René. Vraiment, c'est toute une carrière que tu as eue et que tu as encore, en fait. Je tiens à remercier aussi Roland. Il nous a donné un bon coup de main dans nos paysannées. Je dirais qu'on est en apprentissage. On a eu un beau d'offre et c'est grâce à toi qu'on a réussi à survivre l'entreprise. Merci. Ça, c'est important. C'est vrai ce que tu mentionnes. Le réseautage, le fait qu'on s'entraide entre nous autres, c'est extrêmement important. Messieurs, merci. Très gentil. Merci. René, est-ce que tu penses qu'on fait un petit bout? Oui? Avec Vanessa? Il dit, c'est Vanessa qui va parler. Il veut le donner à toi. Comment on trouve ça, René, sa fille qui est avec papa qui est dans la salle, j'ai vu Pierre tantôt, sa fille qui décide de suivre les trances de papa. Comment je trouve ça? Oui. Ah, super. On a bien hâte qu'ils continuent et qu'ils prennent notre place, que je puisse accompagner les athlètes et aller les voir à travers le monde. Ils sont comme sur la ligne de départ. On a hâte. Oui. Il y a quelque chose qui me titille de tantôt, si j'ai bien compris. Il voulait faire un vétérinaire. C'est-tu ça? Moi, je ne savais pas. Louis le savait avant moi parce que ça vient de son... Ah, c'est quand on a fait le jeu La vraie nature que ça a sorti. Tu voulais faire un vétérinaire. Oui. Bien, on travaillait dans les animaux, nous autres, même si mon père ne se rappelle pas de l'élevage de lapins, mais ça, je ne lui avais pas dit. C'était clandestin. Je sais. On en apprend. Il y a des journalistes à la table en arrière. Fais attention. J'ai aussi eu un élevage à la manière de coque-batailleur pour quelqu'un de Bercier que je n'aimerais pas, mais c'était populaire à l'époque puis je ne sais pas si c'est l'appel de celle-là, mais ce n'est pas grave, je vais le compter tantôt. René, c'est quoi la recette pour, sans obliger nos enfants à nous suivre dans ce qu'on fait, comment on agit sans les inculquer le fait qu'il faut qu'ils viennent travailler dans la boîte? Comment tu as agi, toi, avec Vanessa, notamment? De son côté, elle s'est intégrée à l'entreprise comme étudiante, quoi, qui a travaillé à différentes autres places, ce qu'elle a beaucoup appris aussi. Puis, je pense que ce sera toujours un plus quand aussi ils sont capables de voir des choses à l'extérieur de l'entreprise. Puis, je sais qu'il y a plusieurs entreprises qui forcent leurs enfants à faire deux ou trois ans dans d'autres entreprises pour voir un environnement de travail qui est différent que celle de la famille. Dans son cas, bien oui, elle a travaillé, elle a travaillé au Club de golf, elle a travaillé un peu partout, fait qu'elle a vu d'autres choses. Puis, par contre, elle a travaillé aussi comme étudiante l'été puis quand elle a complété ses courses, ses formations, bien, elle a commencé à travailler aux ressources humaines chez EBI. Nous autres, on était bien fiers de ça puis c'était pour tout le monde, bien qu'elle est là aussi, on pourrait en nommer d'autres de la troisième génération qui s'intègrent quand même bien. Puis, oui, on pourrait agresser des fois ailleurs, mais quand il arrive chez nous, c'est important aussi pour nous autres de voir qu'ils ont intérêt à continuer ce qu'on fait. Vanessa, de mémoire, est-ce que tu te rappelles au souper, si papa parlait beaucoup des problèmes à EBI? Non, pour ceux qui connaissent mon père, c'est sûr que les problèmes, ça reste en dedans de lui. Parlais-tu des lapins? Oui, non, les lapins non plus, je ne savais pas, c'est trop loin. J'ai su d'autres histoires, je peux vous conter que ce qu'il disait, c'est qu'il allait faire le déneigement de la cause, la polyvalente, avant d'aller à l'école. Fait que lui, il travaillait déjà en même temps que ses études, fait que depuis bien longtemps, c'est bien d'acharner au travail. Il l'aïssait à l'école parce que l'école n'était pas fermée, il l'avait déneigée. Effectivement. Mais non, mon père, même encore aujourd'hui, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui va étaler les problèmes puis dans l'entreprise, l'ampleur, la grosseur de l'entreprise, c'est sûr que forcément, forcément, il y en a, des plus petits, des plus gros, mais non, ce n'est vraiment pas quelqu'un qui va étaler les problèmes, surtout pas dans les soupers familiales. Et c'était dans ton plan de carrière, toi, comme René le disait tantôt, tu as fait d'autres jobs aussi, mais tu visais d'aller travailler à l'intérieur de la boîte. Bien, c'est sûr que, tu sais, OBI, c'est gros. Quand j'étais jeune, je me rappelle. Une fierté familiale? Oui, c'est sûr qu'il y a ça. Je me rappelle quand j'étais plus jeune puis que je nommais mon nom, souvent, le monde y faisait l'association, Êtes-vous les Sylvestres d'OBI? Puis là, je voyais que c'était quand même vraiment gros puis les gens connaissaient ça. Fait que pour moi, c'était comme un peu le chemin facile d'aller vers OBI. Fait que quand j'ai commencé à penser à mon avenir, j'ai fait des études universitaires en kinésiologie pendant un an et demi avant d'aller en administration. Fait que j'ai vraiment essayé d'aller vers autre chose que je croyais venait me chercher puis aller me faire évoluer puis développer. Puis finalement, au bout de la ligne, je suis revenu vers l'administration puis mon parcours scolaire, je l'ai adoré en administration. Je garde de meilleurs souvenirs de mon parcours en administration qu'en kinésiologie. Fait que je pense qu'au bout de la ligne, j'ai fait un bon choix. Un bon choix, oui. Je salue la famille Sylvestre, les gens d'OBI. Je salue un papa fier et l'hommage qu'on a rendu ce soir encore une fois, pleinement mérité, René. Merci. Merci beaucoup. On fait une petite pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville à commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook-CTRB. et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Merci. Là, je pense que tu as du son. Voilà. Donc, c'est ça, la recette. C'est quoi la recette depuis le temps que vous êtes là et que vous êtes toujours là? Moi, je dirais, mon père, il me dit la patience de m'avoir endurée. Non, non. Non, mais je dirais aussi le service à la clientèle. Moi, je trouve que le monde revient à ça parce que d'aller acheter chez Jean-Jacques qu'on ne connaît pas, je pense que le monde est content de voir qu'on essaye de donner le service. Un autre succès, c'est d'avoir la passion parce que je pense qu'il ne faut pas compter nos heures quand on est en commerce à notre compte. Il faut se donner à du 110 % puis je dirais même 150 %. Après, je pense qu'il faut que les personnes, mettons, nous, on est la troisième génération, donc on n'a pas eu la chance que mon père a eue dans le sens que dans le temps, c'était moins dur que là présentement, mais en même temps, il faut se donner, il faut se donner, il faut se donner. Je pense que tout le monde est comme ça dans tous les commerces qu'on dise n'importe quoi, il faut, c'est ça, il faut travailler. Mais ce que tu disais, c'était le mauvais du service à la clientèle, c'est là que les gens reviennent. Je m'excuse des gars, mais à la lumière de ce qui se passe actuellement, c'est qui qui mène dans le commerce? C'est quoi? Alain, tu peux répondre, Alain, tu peux répondre. C'est qui mène, c'est moi, c'est mon beau-père, qui m'a fait ma meilleure passion depuis 2001. C'est pour ça, 2001, j'ai mené la passion de vendre au détail. Chaque année, 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 ça progressait, la passion est venue là, puis la vente, le monde de Betty vient de nous encourager, puis ça monte, puis la bouche à l'oreille, puis c'est demain que le commerce va bien. papa? Je n'ai rien dit. Dis-moi, la business, ça va bien. Moi, je pense que, tu sais, derrière tout homme, il y a une femme, les femmes dans la salle, fait que, tu sais, moi, j'amène, on a chacun notre force, je pense que moi, j'amène de quoi, Alain, il y a la patience, fait que c'est un peu de mélange de tout. Merci de votre témoignage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des commentaires ou des questions? Derrière chaque homme, il y a une femme. Je voudrais remercier la Chambre de commerce d'avoir invité, d'avoir pensé à faire des générations à générations. C'est très gentil, avec le souper, c'était impeccable. Et, félicitations René pour ton hommage, parce que tu le mérites, parce que je sais que tu donnes à du 150% pour les jeunes, puis, OBI aussi, vraiment, vous êtes une belle entreprise familiale, puis je pense que vous déteignez sur tout le monde autour de vous, fait qu'on essaye de tout faire un petit peu votre petit grain de cette passion. Merci. Et vous faites partie de ce beau monde-là. Merci. Merci beaucoup. André et Pascal Coutu. Et ma belle Pascal, je vais te remettre le micro. Je lance ça comme ça. Tu as fait des études en tourisme. Et oui. Et tu t'es ramassée dans les courges. C'est mieux que d'un patate. Oui. Oui, ça, c'est mieux que d'un patate, je vous avoue, honnêtement. Ça dépend. sens de la répartie. Comment c'est arrivé? Accident? Le mariage. Oh! Eh oui. Le mariage et les courges. Ça n'est pas prévu. J'ai marié un gars de ressources humaines. Il n'était pas censé maintenant en agriculture. Mais c'est une bonne question. Ma soeur est vétérinaire. Mon frère a étudié en agriculture. J'ai étudié en tourisme. C'est moi qui ai pris leur livre. La vie nous amène à de drôles de places. Alors, s'il y en a dans la salle qui ont des jeunes de 16, 20, 25 ans qui ne veulent rien savoir, ça peut toujours changer. Le jour où je me suis mariée, moi, là où il y a, pour ceux qui connaissent la courgerie, là où il y a l'air d'interprétation, il y avait une belle grande tente blanche. La fille qui était vêtue de blanc, vous lui auriez dit ce jour-là qu'elle était pour prendre l'agriculture en main, elle aurait ri. Et pourtant, deux ans après, elle achetait la maison dans l'idée d'une prise de relève. Parce qu'un matin, devant un café, mon chum m'a dit « Tes parents viennent de vendre le troupeau. » Ça serait le fun. Ça serait une belle entreprise. Finalement, une fois, les vaches parties, là c'est un grand jardin en arrière, c'est de l'heure que ça ne te tente pas. Je dis « Non, non, je ne veux juste pas jaser. » Et tout à coup, bon, voilà, le projet est né. Alors, c'est comme ça. Et pourquoi les cours? Je me suis un coup de cœur. OK. Un coup de cœur logique, par exemple, parce que ça pousse à Sainte-Élisabeth, des patates ne seraient pas poussées. Alors, de là, la joke de papa. Alors, on a la terre glaise. Alors, les gars qui connaissent un peu la terre là-bas, vous savez, des patates, ça ne pousse pas très bien dans la terre glaise. Donc, c'était logique comme entreprise. Alors, côté gauche, côté droit du cerveau fonctionnaient bien ensemble. Et dans toute l'aventure, papa encourage sa fille à aller dans ce sens-là. Je vais profiter de ta perche pour y rendre hommage là-dessus. Oui. On vient de dire, il y a toujours une femme derrière un homme d'affaires. Bien, mon père a toujours poussé les femmes de sa vie en avant. C'est l'exemple que j'ai eu toute ma vie. Ma maman était quelqu'un de réservé au départ et il a presque forcé à prendre sa place dans l'entreprise et à s'impliquer. Aujourd'hui, elle est présidente de toutes sortes d'affaires, bon, elle est impliquée. Mais au départ, il a poussé. Et il a élevé ses filles de faire en sorte qu'on ne s'est jamais posé la question qu'il y avait un métier qu'on ne pouvait pas avoir. Il y a quelques années, j'ai participé à des activités de femmes en agriculture et d'entendre de jeunes femmes me dire que le père ne voulait pas qu'elle prenne la relève. Parfois, c'est parce qu'ils veulent les protéger contre elles-mêmes. On n'a pas besoin d'extrapoler, on comprend. On ne donne pas raison, mais on comprend d'où ça vient. mais dans mon cas, la question ne s'est jamais posée. On pouvait tout faire et c'est parce qu'il m'a élevé de même. La seule chose que je n'ai jamais pu faire, c'est me servir de la presse. Vous savez, la presse à balles, il y avait des machineries qu'on n'avait pas le droit de toucher et mon homme, il dirait, tu as bien fait, encore aujourd'hui, je n'aurais pas le droit. Alors, ce n'est pas parce qu'on est pas bon dans le doute, la machinerie, ce n'est pas mon département. Pépé, est-ce que vous avez un commentaire à faire? Elle a toujours dit qu'elle ne voulait pas avoir la ferme. Pour elle, les vaches, c'est à zéro. Quand je lui ai vendu la maison, c'était certainement qu'elle n'achèterait pas la ferme. Mais, elle l'a achetée. Et elle a un peu changé l'émission avec l'émission. Oui, mais elle a été dans un domaine que je ne connaissais pas et ça m'a inquiété au début. Les courges, pour moi, les vaches, ça a bien le foin, le maïs, ces affaires-là, mais elle est sattelée et les mauvaises herbes. Mais on a encore des mauvaises herbes, par exemple. Ça pose à Sainte-Élisabeth, hein? Il y a eu une année qui était quasiment insultante. Les gars du rang, les houles, durant qu'ils étudiaient en agriculture, ils sont venus faire leur herbier de mauvaises herbes chez nous. Alors, on a appris, il n'y en a plus tant que ça aujourd'hui. Mais c'est ça, pour utiliser d'herbicide. Voilà. Chapeau pour la réussite et je sais que tu es aussi en nomination pour les excelsiors cette année. Y a-t-il le mérite? Bien, merci. Mais tout le monde qui sont là le mérite aussi. Alors, on est en une coupe de concours cette année et je disais tout à l'heure qu'importe, c'est une année où on a décidé de se présenter parce que qu'on soit récipiendaire d'un prix ou pas, on est gagnant parce que j'ai présenté un dossier parce qu'on était rendu là où on voulait l'être. Oui. Belle réussite. Merci. Bien, merci à vous. Merci. Je me suis gardé, ça c'est très personnel, je me suis gardé en dernier les gars de Pécope parce que je suis un malade de Pécope. Dominique et Jean-François Laporte, s'il vous plaît. Ça fait longtemps que je côtoie des gens dans les garages, les concessions. Dominique, vous faites des heures incroyables, c'est du lundi au vendredi, c'est du 9 à 9, c'est du plancher, c'est de recevoir des gens, c'est... Quand Jean-François a laissé présager que ça y tentait, vous n'avez pas eu l'idée de le décourager ou de... Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, nous autres, c'est familial chez nous, on a grandi dans notre vie. Dans ça. Si tu es un jeune de 12 ans, 13 ans, 14 ans, tu veux gagner des sous, tu restes à Saint-Norbert, tu es un bicycle à pédale, tu vas où? Il y a le garage. C'est vrai. Il n'y a pas d'autre chose. Les enfants ont commencé le jeune, le soir, ils avaient des autos les fins de semaine parce que dans le temps, on était ouvert aussi des fins de semaine et puis ça a grandi, c'est venu naturellement comme ça. Nous autres, on n'a pas fait de cours universitaires, on a fait des cours de mécanique. Les trois gars chez nous, on a fait les trois, on a fait de la mécanique. eux autres sont arrivés avec l'école d'automobile à Barry en Ontario. Ils ont été inscrits là, ils sont allés là, ils ont fait de l'université là puis Jean-François a continué. Lui, il a en Floride de finir son bac et puis après ça, ils sont rentrés naturellement dans le business puis ça continue puis là, tranquillement, ils ont plus de responsabilité. Nous autres, on vieillit puis on en prend un peu plus de vacances qu'avant puis les enfants continuent. Jean-François est au ventre mais il y en a trois autres aussi dans la compagnie chez nous qui continuent. Philippe au service, mon garçon au service aussi puis il y en a un plus jeune, Pierre, qui est encore aux études puis il va finir d'ici un an et demi en administration, nous aussi puis nous aussi les fins de semaine, le vendredi présentement, il est au garage le matin de bonne heure. Et quand la jeune génération arrive, Dominique aussi, ça vous pousse à prendre une certaine expansion, une visibilité d'avoir des idées nouvelles. C'est ça, les idées nouvelles arrivent aujourd'hui au magazine par Internet. Oui. C'est sûr qu'il y a des gars qui sont moins habiles un peu là-dessus, Pierre est un peu plus habile là-dessus, ça fait que les enfants ont plus de facilité, ça répond aux demandes Internet puis ça vend comme ça aujourd'hui beaucoup par Internet. Jean-François, on s'en va vers les autos électriques de plus en plus. Tu regardes ça comment, toi, l'avenir? Je regarde ça comme un défi existant. On dit, on s'en va là de plus en plus, mais en réalité, je pense qu'on est déjà là. Je regarde dans la salle, tous ceux qui ont un véhicule électrifié, si vous pouvez, Hugo, t'as déjà levé la main avant que j'ai posé la question. Il y en a déjà plein, on a Steve, Louis-Simon, t'en a un aussi, c'est pas bonne marque, mais c'est pas grave. On s'en vient là puis c'est là qu'il faut rester à la page. C'est notre prochain défi parce que la technologie avance tellement vite qu'on doit non seulement nous les apprivoiser avant que tout le monde soit prêt à être rendu là parce qu'on doit l'expliquer, on doit des fois la vulgariser selon notre consommateur puis il faut aussi la connaître du bout de nos doigts parce que comme Dominique a dit il y a quelques minutes, les gens magasinent par Internet, des fois ça fait six mois qu'on garde le même modèle, on le connaît par cœur, on connaît toutes les couleurs, on a vu un changement de 2018-2019, nous autres, il y en a 20, 25, 30 modèles à prendre, le client va le rendre par cœur, tu peux pas juste pitcher une réponse pour pitcher une réponse, ça fait qu'on doit être vraiment up-to-date là-dessus avec l'électrification des transports qui s'en vient de plus en plus. Tu sais, l'exemple en 2020, on parlait de Lincoln tantôt, une belle plug qu'on a eue dans notre présentation, tous nos modèles vont être disponibles hybrides ou hybrides dans la chape, c'est de la nouvelle technologie à apprendre, à connaître, à apprivoiser et voir les différences entre chacun pour connaître le bon véhicule pour le bon besoin du client, tu sais. Fait que c'est quand même excitant, mais on a un autre défi derrière la scène, c'est aussi des entretenir, d'avoir une équipe en arrière qui est qualifiée pour travailler là-dessus, ça prend des petits comptes autour des véhicules électriques, c'est comme jouer dans un transformateur aussi. Fait que c'est beaucoup d'adaptation et ça change très rapidement, on reposerait la même question dans trois ans puis on dirait « bien, t'étais où Jacques? » Parce que dans trois ans… Je te lance l'invitation, moi, être là dans trois ans. Parfait. Mais tout le manufacturier va être électrifié d'ici trois ans, disponible. Oui, le moteur à combustion ne sera pas encore décédé, mais on a eu une discussion tantôt, on avait l'exemple dans dix ans de tout va être électrique, ça se pourrait très bien que oui. Fait que c'est notre défi. Ma dernière question, le lundi matin quand tu te lèves, qu'est-ce qui est le plus difficile, de vendre des véhicules ou de porter le nom de la porte? Pas snoozer. C'est la première affaire. Après ça, la deuxième, c'est de vendre des véhicules et porter le nom de la porte. Ça va être de vendre des véhicules parce que porter le nom de la porte… C'est une marque de commerce. C'est une marque de commerce qu'on s'appelle à Saint-Laure-Bête. Je viens de me donner seulement avec mon nom de famille grâce à mon oncle avant, à mon père et à mon grand-père. Je viens de me donner beaucoup de crédibilité juste par mon nom de famille. Ça, j'en suis très reconnaissant. C'est grâce à ça si je peux vendre plus de véhicules ou même si je peux juste être moi-même et m'amuser. Par après, mon nom de famille va me donner une crédibilité. Si je connais mes produits, ça va me donner une mauvaise chance. Ça va être de vendre des véhicules qui est plus difficile parce que porter le nom de la porte, c'est une fierté. La réponse est bonne. Dominique, un mot ajouté en terminant? C'est ça. On dit que l'avenir dans l'électricité, ça se fait venir. L'avenir, c'est demain. Oui, exact. Ce n'est pas dans cinq ans. C'est dans deux ans. On parlait de pick-up. F150, qui est le véhicule le plus vendu. F150 va sortir électrique d'ici deux ans. J'en veux un. Excusez-moi. Tu as le réserve de la première. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Je vous disais, au départ, c'est la cinquième année qu'on fait ça et à chaque année, j'apprends plein de choses. Je trouve tellement que vous êtes généreux. À chaque année, les gens sont là, sont présents. J'aimerais ça qu'on donne une bonne main d'applaudissement à tous nos entrepreneurs de ce soir. Reconnaissance envers les gens du service. Merci encore. Les gens du club de golf, un grand merci. On travaille avec vous. Vous avez été très délicat autour des tables. Et je vous dirais, en terminant, ça fait 35 ans que je fais un métier de micro. Et pour bien paraître, on a toujours besoin d'avoir une bonne technologie technique. Patrick, technicien ce soir. Merci. C'est toujours un plaisir de venir faire un tour dans Dautré pour un petit gars de Saint-Bertilmy. Bonne soirée. Merci. Mélanie, je te laisse le mot de la fin. Merci. Alors, j'espère que vous avez passé une belle soirée. Merci au club de golf. Merci, Martin, de nous avoir accueillis. Et M. Perrault, de ne pas avoir été trop tannant de la ville de Berthier. Donc, nous tenons à remercier tous nos experts entrepreneurs de ce soir. Vous êtes déplacés pour venir partager votre savoir, vos expériences, nous démontrent que vous avez à cœur le développement et le succès des entrepreneurs de la région. Pour une maman de deux ados, ça donne espoir aussi à la relève familiale. Nous sommes convaincus que vous avez su inspirer et motiver l'entrepreneur en nous et continuer de se dépasser. Merci, M. Jacques Plante, maître de cérémonie, qui a fait un excellent travail pour la coordination, le déroulement de ce souper expert entrepreneur cinquième édition. Encore une fois, félicitations, Renée, pour l'hommage qui a été fait. En terminant, merci à tous nos partenaires et collaborateurs. Merci à vous tous pour votre participation et n'oubliez pas nos prochaines activités dont la soirée hommage le mercredi 15 mai pour participer à élire la personnalité de l'année. On vous réserve toute une belle soirée. Ça va être à Saint-Orbert, Saint-François. Aussi, on vous donne rendez-vous samedi le 1er juin pour la quatrième édition du Berthier-Broux. Les bracelets pour entrer sont en vente de 10 dollars à la Chambre de commerce. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Judith ou Louis à la Chambre de commerce. Bon retour, soyez prudents et vous pouvez continuer à réseauter. On est encore là avec vous. Merci, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada